Musique Pascal Madry, bonjour. Bonjour. On voit de plus en plus de locaux commerciaux inoccupés dans le centre-ville, mais la vacance commerciale touche aussi les centres commerciaux. Oui, malheureusement, ce n'est pas le privilège seulement des centres-villes. On voit que la vacance progresse également dans les centres commerciaux de périphérie, aussi dans les entrées de ville, dans les lotissements commerciaux. C'est un phénomène aujourd'hui qui touche l'ensemble du tissu commercial. Quelles sont les raisons justement de cette vacance ? Alors, il y a une raison structurelle qui tient en fait à une sur-offre, à une sur-production de surface commerciale. Le parc de surface commerciale en France progresse chaque année de 3,5%, quand dans le même temps, la consommation, elle, augmente de 1,5%. Donc, il y a un découplage croissant entre surface commerciale et consommation. Nous produisons plus de commerce que ce que la consommation est capable d'absorber. Et cette sur-offre touche les centres-villes, mais également les centres commerciaux de périphérie. Quel est l'impact des centres commerciaux qui sont vacants sur les commerces environnants ? Alors, il n'y a pas véritablement d'impact. Quand un centre commercial de centre-ville, par exemple, va mal, il n'entraîne pas nécessairement dans ses difficultés les rues adjacentes. Si les rues voisines d'un centre commercial sont elles-mêmes vacantes, c'est parce que l'ensemble de l'agglomération est touché par un affaiblissement général de son offre commerciale. Ce n'est pas le centre qui est la cause, c'est plus généralement la baisse, la tonne de l'activité sur le grand territoire. On voit que certains élus envisagent le taxer les locaux vacants. Que pensez-vous de cette initiative ? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée pour résoudre le problème. C'est peut-être même finalement une double punition qui est donnée aux promoteurs ou aux distributeurs. Il faut voir que cette vacance, donc encore une fois, est liée à une sur-offre sur les territoires. Une sur-offre qui engage la responsabilité des élus qui souvent ont été un peu laxistes dans leur politique d'urbanisme commercial. Donc taxer les friches commerciales, c'est rejeter finalement la responsabilité de ce laxisme sur les acteurs privés. Je pense que pour résoudre ce difficile problème de la vacance, il faut davantage une vision, une véritable politique de redynamisation de ces friches, de ces fonciers délaissés. Et pour cela, travailler plutôt en partenariat, moins que sur un mode de la sanction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada